Catherine Rigbuche de la chaîne Pégase Shiatsu bonjour alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet que je n'aborderai pas souvent même si je suis fille et petite fille d'officier c'est un livre d'un général d'armée du général Pierre de Villiers qui a défrayé la chronique simplement parce qu'il a démissionné parce qu'on ne lui donnait plus l'opportunité de faire correctement son travail ce qui est un exemple qui devrait être suivi par tout le monde voilà cela ne veut pas dire que démissionner d'un job alimentaire qu'on n'aime pas parce qu'il est alimentaire non non ça ne veut pas dire ça du tout ça veut dire qu'à partir du moment où on ne vous donne pas la possibilité de faire correctement votre travail vous posez des questions et donc c'est vraiment comment on est chef quelles sont toutes les options objectifs de management qui doivent être tenues et vraiment claires concises et moi je suis désolé pour être bouddhiste je vous assure que ça se rapproche du bouddhisme ce n'est pas les théories vaporeuses hippie qui se rappellent rapproche du bouddhiste non c'est les valeurs qu'on enseigne dans l'inculque dans l'armée vous enlevez le fusil et vous avez à peu près les mêmes les mêmes idéaux formulés autrement mais c'est exactement les mêmes on n'a rien inventé sur le soleil et franchement on il vit il en vient aux mêmes conclusions que moi il faut arrêter là de penser loisirs vous avez ensemble de réinsertion et on pense loisirs ce qui fait que voilà ceux qui foutent le bordel c'est eux qu'on réinsère et puis on écrase ceux qui essayent de faire leur travail ça c'est pas normal tout ça parce qu'on a en plus des encadrants qui n'ont fait aucune étude qui ne savent pas gérer un dossier alors que oui vous avez des gendarmes les gendarmes savent très bien gérer un dossier allez voir une fois un gendarme pour porter plainte et vous verrez comme vous comme il gère un dossier ce que ne savent pas faire les gens de cap emploi ce que ne savent pas faire les gens de la NPE et ceux qui ne veulent surtout pas faire parce qu'ils préfèrent dire j'ai pas de doisir j'ai pas de ceci j'ai pas de cela donc c'est très très clairement expliquer comment un chef doit se comporter comment il doit être un exemple pour parce que s'ils donnent l'exemple effectivement les gens envie de le suivre s'il a des réactions prévisibles en termes de punition et de récompenses et qui sont qui sont inscrits dans une logique à ce moment là n'importe qui accepte n'importe qui avait envie de bosser s'il y a une écoute pour comprendre quel est le petit problème qui tarabuste l'employé notamment par exemple c'est tout bête quand il se paye une formation et que ça gêne pas l'entreprise qui part en formation peut-être le laisser aller surtout quand c'est quelque chose de manutentionnaire ou caissière qui peut être fait par n'importe qui on peut peut-être faire un léger changement d'emploi du temps pour le faire il s'agit pas de partir en vacances partir en loisirs comme les gilets jaunes la réclame c'est pour ça qu'ils veulent du fric du fric du fric mais je suis désolé mon père sortant de saint cyr des écotes prestigieuses était à peine plus que le smic et encore parce qu'il avait une prime parce qu'il était pas rare mais sinon il aurait été au smic voilà voilà un officier s'était payé comme ça dans les dans les années 60 quand il démarrait son activité il était payé au smic pour faire 50 60 heures donc arrêter de dire on veut faire 35 heures on veut du fric parce qu'on n'en a pas assez parce que quand vous allez sur le site on va sortir au vs tout ce qui intéresse des gens c'est de dépenser leur fric en loisirs et du coup après ils ont pas de quoi payer leurs charges c'est un peu normal quand on se paye des voyages en espagne alors qu'on est enceinte jusqu'au coup alors qu'on a des ennuis financiers faut pas se plaindre après alors qu'on a un salaire entre 1500 et 2000 euros par mois qui n'est pas si courant que ça de ne pas pouvoir s'en sortir quand on se met en périphérie des grandes villes on se met pas dans la grande ville même quand quand on a quand on a beaucoup d'enfants moi mes parents ils ont toujours fait ça mon père a fini officier supérieur et il s'est toujours à part quand il est à part à peau et quand il a été logé dans un site assez exceptionnel qui qui est au 13e rdp la colonie officier où il ya des officiers comme des sous officiers ça s'appelle colonie officier parce que c'était pour les officiers allemands à l'époque quand la lorraine était était allemande et bien à part ces deux trucs là et bien ils ont toujours été dans des logements qui n'étaient pas si terrible que ça parce que oui les officiers normalement ils sous offre les militaires n'ont pas de logements fonctions sauf quand ils sont généraux ils n'ont pas de logements fonctions ils payent leur logement comme tout le monde au même prix que tout le monde il faut arrêter les délires et non on ne s'appuie pas sur le fait que paris c'est plus cher les loyers sont plus chers donc on va être payé plus cher non c'est pas comme ça que ça fonctionne vous êtes payé à la tâche vous n'êtes pas fait en fonction de vos dépenses vous êtes payé à la tâche et après en fonction de ce que vous voulez faire de votre vie c'est à vous d'en faire des sacrifices c'est à vous d'en faire les choix ça veut dire choisir entre des loisirs et être propriétaire et des choix comme ça il y en a plein et mon père au smic avec deux enfants et une femme il a réussi à être propriétaire après il a été augmenté mais au départ il était au smic et quand il a commencé le propriétaire il était à peine plus que le smic avec une femme qui avait un diplôme d'ingénieur qui travaillait au lance-pierre en tant que professeur est sous-payé parce que ben oui comme elle faisait des remplacements on lui faisait donner pas son cotadeur donc elle avait pas le smic donc non moi je suis désolé ça fait longtemps que les diplômés sont sous-payés bien souvent ne regardez pas 10% de la population surpayée regardez l'intégralité et quand on réclame des sommes folles pour travailler à l'usine et ben ça baisse le salaire des diplômés et qui se retrouvent maintenant souvent au smic ou même moins que le smic moi j'ai été prof à 300 euros par mois donc ces gens là qui doivent descendre dans la rue ceux qui n'ont pas le smic pas ceux qui ont le smic ou qui à la retraite ont entre 800 et 1200 euros par mois on peut très bien vivre avec ça il n'y a pas de problème surtout quand les enfants sont élevés qu'ils ne sont plus là on peut pas les aider mais on peut vivre avec ça donc il faut arrêter cette maladie française de mal se former ou sinon c'est pas les c'est pas au patron de vous former si vous avez été fait mis en classe si vous avez ou si vous n'en avez pas les capacités et ben c'est pas à lui de vous payer des formations éventuellement il doit vous vous avoir vous faire une petite formation pour les changements dans la boîte les changements de poste vous former et encore si vous êtes apte parce qu'il a le droit de choisir effectivement quelqu'un déjà formé de plus performant qui est disponible là la montée d'évolution dans la boîte n'est pas quelque chose d'obligatoire c'est quelque chose qui si vous vous démenez pour le patron doit être possible mais ce n'est pas si vous ne démenez pas si vous n'êtes pas investi dans la boîte quelque chose qui doit faire 13e mois c'est parce que la boîte a du fric parce que tous les ouvriers boss ce n'est pas parce qu'ils mettent les pieds sous la table et bosse derrière un bureau à traiter gérer mal leur dossier et pour gérer bien un dossier faut avoir l'esprit clair si vous n'avez pas l'esprit clair vous n'avez pas une bonne vision des choses et c'est très bien expliqué dans le livre du général d'armée pierre de villiers casque un chef donc c'est à recommander mais pas seulement très facile à lire c'est pas compliqué ce n'est pas c'est une lecture disponible à des gens qui ont quand même un niveau correct de lecture ce n'est pas des mots compliqués c'est des concepts simples des concepts qui sont beaucoup plus bouddhiste qu'on ne le croit et ça peut remettre bien des choses en place non seulement en tant que patron mais aussi en tant que subordonné parce que oui le subordonné il doit réfléchir s'il veut un haut salaire il faut qu'il s'en donne le moyen ce n'est pas au patron de les lui donner ça veut dire qu'ils fassent des études ça veut dire qu'ils le fassent des expériences qui ne sont pas toujours agréables pour avoir l'expérience nécessaire vous savez un boulot qui vous passionne c'est 10% d'amusement parce que vous avez compris contre 90% de travail chiant vous voulez tous être artistes mais sinon ce n'est pas comme ça que ça marche même pour artistes il faut se faire 90% de boulot chiant le seul avantage d'être artiste c'est que vos loisirs sont compris dans votre job c'est tout c'est mais c'est pas plus facile ce n'est pas vrai c'est aussi 90% de job chiant pour 10% de boulot agréable et c'est en fait le fait d'être dans votre mission dans ce qui vous préoccupe le plus et d'être utile qui fait que vous allez pendant 90% du temps pour 10% de récompenses faire ce qui est ce qui est à faire mais ce n'est pas parce que vous avez 400 de loisirs par semaine comme j'ai vu avec une infirmière non elle n'était pas à sa place parce qu'elle voulait pas soigner les gens elle voulait avoir du fric pour avoir des loisirs tout en soulageant sa conscience parce qu'elle était infirmière mais voilà donc elle passait son temps à ponctionner les autres sans arrêt négocier pour ne pas payer le prix qui était à payer alors que elle avait 400 loisirs par semaine alors qu'elle avait une location d'une grande maison avec seulement elle et son fils combien des gens ont un tout petit appart quand ils ont un enfant ou alors sont même dans un studio de 40 mètres carrés à bac plus 4 ou bac plus 6 parce qu'ils sont payés le smic voilà faut remettre les choses en place les diplômés ne sont pas payés si les diplômés ne sont pas payés et bien il faut peut-être que les ouvriers acceptent d'être payés au smic horaire et eux ils ont un avantage c'est que un ouvrier au smic horaire il fait des heures sup c'est il a des heures sup payées le cadre il fait des heures sup elles sont pas payées il a que son salaire de base et si son salaire de base et le smic il a plus que ses yeux pour clore et donc déjà vous vous avez des vous êtes payés à la tâche horaire vous n'imaginez pas l'avantage que c'est vous pouvez vous faire 2000 euros par mois en faisant des heures sup et mon père faisait des heures sup en étant payé 1000 euros par mois et enfin pas 1000 euros par mois parce qu'à l'époque le smic était ridicule parce qu'on n'avait pas internet parce qu'on n'allait pas au théâtre parce qu'on n'allait pas au resto moi je me souviens pas souvent qu'on est allé au resto j'ai pas vu avoir mes parents avoir beaucoup d'oisirs bon j'allais trois ou quatre fois au cinéma l'été puis c'est tout quoi donc vous êtes dans une course en avant parce que vous voulez des loisirs parce que vous avez l'impression que les loisirs vont vous sortir de vos merdes non c'est pas ça qui va vous sortir de la merde c'est analyser le problème suis-je à ma place dans cette société suis-je dans la bonne mission celle qui me tient à coeur qui me fait bosser dur parce que oui je suis motivé est ce que le patron me permet de le faire en faisant quelques concessions les toutes petites concessions il s'agit pas de partir en vacances quand on veut il s'agit de partir en vacances quand la boîte est en sous activité mais ça le patron il vous accepte il acceptera de vous faire partir là que s'il sait que quand il a besoin d'une charge de travail supplémentaire vous serez disponible or vous n'êtes pas disponible pour une charge de travail supplémentaire ben qu'est-ce qu'ils se disent ben non moi je veux quelqu'un en permanence 24 heures sur 24 de disponible parce qu'il y en a marre parce que quand j'ai besoin de faire tourner l'usine pour qu'elle marche il n'y a plus personne voilà c'est il ne faut pas dire voilà je gagne qu'un smic ben oui quand on fait pas d'effort on gagne qu'un smic et puis je peux vous dire qu'il y a des gens qui font des efforts sur les mains qui n'ont pas un smic c'est d'abord de nombre de le smic à tout le monde à tous au moins ceux qui veulent travailler et voilà et la npe ce qui se passe c'est que vous avez trois ou quatre gosses vous pleurnicher parce que vous avez élevé trois ou quatre gosses qui sont en âge de travailler vous pleurnicher alors que pendant 20 ans vous n'avez rien foutu on vous sort les bonnes annonces d'emploi vous arrivez vous êtes diplômés on veut rien pour vous on veut rien ils vous refusent de vous donner un job administratif alors que vous êtes plus compétente que ces gens là un job accepté débutant et formation compris pour un magasin on vous le refuse mais voilà vous avez trois ou quatre gosses vous n'avez rien foutu pendant 20 ans vous êtes fait entretenir par un homme que vous ne supportiez pas vous êtes resté pour le fric là la npe vous aide et ben non ce n'est pas normal il faut revoir tout ça dans notre société et voilà et redonner la place à la femme telle qu'elle est la femme son rôle c'est pas d'être dans un lit c'est ça c'est si elle rencontre l'homme de sa vie et si elle ne rencontre pas l'homme de sa vie ben non c'est pas être dans un lit à faire votre votre quatre volontés il est inadmissible que les femmes doivent accourir quand un mec veut boire un pot dans un café même pas pour une question de rague parfois c'est purement amical non non respecter les emplois du temps des femmes qui ont autant sinon parfois même plus encore à l'heure actuelle à faire ce que quand vous voyez qu'un homme dit en moi j'aime j'aide ma femme et que dans la semaine il a repassé un t-shirt et qui l'a accompagné aux courses vous avez envie de rigoler et vraiment donc merci de m'avoir écouté et j'espère que des gens qui veulent vraiment une vie meilleure et je vous dis qu'est ce qu'un chef pierre de villiers aux éditions faillard c'est actuellement en vente donc c'est à lire pour tous ceux qui veulent vraiment travailler mériter leur salaire et savoir comment faire pour se donner les moyens de le faire savoir comment choisir leur patron savoir comment réfléchir ça leur aidera à réfléchir à leur avenir parce qu'ils vont lire que c'est surtout la mission qui les donne plus à coeur qui vont leur apporter bien plus que de simple que d'exiger des loisirs et des vacances et des ceci et des cela c'est avec des livres comme ça je vous assure qu'on arrivera à un monde meilleur un monde de paix et croyez moi c'est les militaires sont bien plus bouddhistes que la majorité des gens je vous remercie de m'avoir écouté merci